bonsoir ce soir nous allons faire une guidance sur une question que l'on peut se poser lorsque on est en couple ou lorsque on souhaite se mettre en couple avec quelqu'un qu'on convoite la question est de savoir qui nous sommes pour cette personne d'accord voilà c'est pour les gens qui sont en couple les gens qui attendent qui sont dans le silence ou bien des gens qui attendent de rencontrer quelqu'un on peut aussi décrire ce que vous serez pour cette personne si vous n'êtes pas encore en couple en tout cas là on va parler de l'autre et l'autre on va demander au guide qui vous êtes pour cet autre cet homme cette femme donc qu'est ce que vous représentez qu'est ce que vous pouvez apporter à cet autre et qu'est ce qui qu'est ce qui émane de vous pour cette autre personne d'accord alors on va commencer je vous laisse le choix entre ces trois pierres j'ai juste prétiré trois cartes de l'oracle des astres et donc on va partir sur cette base et ensuite je vais tirer d'autres cartes avec l'oracle de mercure qui est très très précis concernant les descriptions je trouve plus facilement des images mentales en fait dans l'oracle de mercure au sujet de comment l'autre vous voit et surtout qui êtes vous pour cet autre donc vous pourrez choisir entre la pierre qui est ici la première pierre je répète la question c'est qui êtes vous pour cet autre homme ou femme qu'est ce que vous représentez la deuxième pierre donc qui pourra nous dire qui vous êtes pour cet autre et qu'est ce que vous représentez et enfin la dernière pierre qui est multicolore on dirait un peu un visage c'est rigolo là je vois un visage assez souriant en fait on voit ce qu'on veut en fait voilà donc qui êtes vous pour cette personne que représentez vous pour lui ou pour elle alors c'est parti nous allons commencer par les premiers copains de la pierre noire allez on y va allons-y ici la pierre noire la pierre noire qui est très très belle avec des inclusions blanche très très belle pierre alors la carte qui est sortie pour la pierre noire c'est uranus uranus c'est ça voilà donc ici nous avons uranus qui est ce qu'on appelle la la géante de glace en astronomie parce que c'est une pierre qui est qui est froide c'est une pierre pardon c'est une planète qui est extrêmement froide donc c'est la géante de glace donc en fait si on part sur cette première impression de la géante de glace c'est sans compter la signification de il faut approfondir ça avec la signification de uranus dans l'astrologie en général dans l'astrologie en général uranus c'est la géante ou le géant de glace qui qui montre la voie du des changements radicaux d'accord uranus c'est le changement radical uranus c'est un changement obligatoire donc vous représentez pour cette personne un changement radical en fait dans dans sa façon d'aimer dans 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 sa même dans son avenir vous représentez un changement radical et obligatoire d'accord cette personne doit changer cette personne sait qu'elle doit changer et vous représentez pour lui ou pour elle ce changement radical d'accord c'est une une évolution pour elle vous représentez une forme d'évolution avec uranus on peut aussi parler de prise de conscience fulgurante de la part de de l'autre en face c'est des gens qui qui vous voient vraiment comme quelque chose qui les secoue d'accord ça c'est c'est quelque chose de très si on doit résumer cette planète de uranus on pourrait dire que pour votre autre vous représentez la voie du changement et un changement qui est à la fois radical et obligatoire voilà donc pour les gens qui auront choisi cette fameuse pierre noire vous êtes pour l'autre une évolution une révélation une prise de conscience enfin qui est vraiment très très qui qui invite au changement qui invite à à faire changer les choses en fait dans sa vie voilà alors on va partir sur l'oracle de mercure comme on avait dit donc pour les gens qui auront choisi la pierre noire vous représentez pour votre autre personne que vous avez dans le coeur vous représentez le géant ou la géante de glace qui va amener cette personne à des changements radicaux dans sa vie et qui l'envoie vers une évolution une révélation je suis là tu es là et clairement qu'est ce que vous représentez pour la personne ok voici le temple de salomon ok donc une très 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 belle carte avec cette étoile d'accord donc quand on parlait tout à l'heure de 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 d'évolution de 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 voie de changement radical et obligatoire on peut pas ignorer on peut pas ignorer on peut pas ignorer l'impact en fait de de salomon on peut pas ignorer ça on peut pas ignorer que pour cette personne vous représentez quelque chose qui ce n'est que justice en fait de de vous rencontrer pour cette personne d'accord c'est une loi à laquelle cette personne va va reconnaître il y a quelque chose de la reconnaissance en fait de 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 vous dans je les mots viennent et j'ai du mal à à les prononcer parce que il ya beaucoup de mots qui viennent donc la personne en face de vous vous voit donc comme ça salomon c'est à dire que pour cette personne vous êtes pour aller vers des changements radicaux pour aller vers une évolution une révélation il fallait au minimum cette chose balèze d'accord le temple de salomon il fallait au minimum quelque chose qui représente la sacralité la haute magie la spiritualité c'était un minimum pour que cette personne en face réalise qui vous êtes d'accord cette personne est en en plein en pleine réflexion en pleine introspection mais elle va vers une révolution une évolution donc forcément pour cette personne il fallait au minimum quelque chose d'énorme comme le temple de salomon d'accord cette personne quand elle vous voit quand elle vous parle quand elle communique avec vous elle voit donc chez vous des mots comme la justice la loi la spiritualité la haute magie la sacralité il faut que vous réalisiez que pour cette personne vous représentez quelque chose qui est vraiment différent de ce que cette personne a connu auparavant en fait ok alors on continue qu'est-ce que vous représentez qui êtes vous pour cette autre que ce soit elle ou que ce soit lui voilà alors pour cette autre que vous soyez un homme ou une femme peu importe là la carte c'est pas tant qu'on qu'on soit la reine ou qu'on soit le roi là on va s'arrêter sur les qualités de cette reine en fait de la reine vous êtes peut-être aussi si vous êtes un homme vous avez peut-être aussi une forme de féminité qui plaît à cette personne là en face de vous ok donc qui êtes vous pour cet homme ou pour cette femme vous êtes la réceptivité la gestation alors la réceptivité donc cette personne quand elle s'adresse à vous quand elle vous parle elle se sent elle sent votre réceptivité d'accord elle sent que elle peut vous parler que le message va rentrer d'accord elle sent aussi chez vous quand vous vous adressez à cette personne ce que j'entends comme phrase c'est que vous écoutez pas pour répondre mais que vous écoutez pour écouter ce qu'elle a à dire d'accord ici on nous parle aussi de gestation donc c'est quelqu'un qui sait que lorsque vous avez un projet vous vous y tenez que vous pouvez vous avez cette capacité de gestation de projet en fait ça peut lui apporter beaucoup de confiance en fait dans votre relation il y a elle voit aussi en vous la générosité d'accord elle voit aussi en vous l'abnégation et le don de soi donc en fait cette personne si elle a l'idée de se mettre en couple avec vous elle sait qu'elle va aller vers quelqu'un qui va se donner d'accord qui va pas juste lui prendre peut-être que cette personne a vécu au préalable avec d'autres hommes ou femmes qui ne faisait que prendre au final et la personne que vous avez dans le coeur quand elle vous voit elle sait que déjà la réceptivité dont vous écoutez ces messages vous n'êtes pas juste là pour vous n'écoutez pas juste pour répondre mais pour écouter et elle sent en vous la capacité de gestation de projet c'est à dire qu'elle va pas cette personne là en fait se rend compte que il y a une possibilité de mener à bien des projets avec vous en fait une forme de sécurité attention parce qu'on est vraiment dans un truc qui construit là d'accord on a deux temples là il faut quand même être conscient de elle voit en vous quelqu'un de solide que vous soyez un homme ou une femme la personne quand elle pense à vous quand elle s'imagine avec vous elle voit quelque chose de solide le mot qui me vient c'est peut-être même solide enfin d'accord qui êtes vous pour la personne que vous aimez ou que vous aimerez si vous avez choisi la pierre noire qui qu'est-ce que vous représenterez pour cette personne qu'est-ce que vous représentez pour elle ou pour lui je suis là tu es là vous représentez quelqu'un avec qui on peut bâtir quelque chose d'accord parce que là je vois des bâtiments il faut être conscient de ça vous faites attention parce que cette personne peut ce cette personne peut vraiment elle a une haute estime de vous en fait donc essayez de vous d'être capable de relever ce défi là là je sens que voilà c'est quelque chose de très beau il faut pouvoir assumer derrière alors ici on a la carte de la confrérie d'accord donc cette personne en fait elle voit un engagement avec vous la clé à beaucoup de de ces de ces questionnements en fait d'accord elle voit la fraternité donc c'est quelqu'un qui dans un premier temps peut-être vous a vous s'est montré un peu réticent un peu réticente un peu fraternelle mais en fait c'est faux cette personne en fait elle a d'autres d'autres ambitions avec vous ok peut-être que vous voyez cette personne un peu comme un soleil d'accord ça ça me vient quand je vois cette image elle elle vous voit aussi comme une forme d'enseignant de d'alliance en fait elle veut et ça rejoint ce qu'on disait sur la solidité de la personne en face elle vous voit comme quelqu'un de solide avec qui elle pourrait rentrer dans une alliance et c'est vraiment la rencontre pour cette personne même si elle le dit pas il n'y a pas forcément parce qu'elle peut se comporter d'abord en en frère en sœur en fait d'accord mais pourtant vous êtes la clé de on peut voir aussi le jumeau avec le frère d'accord le confrère on peut voir le jumeau la jumelle d'accord et donc on peut dire que cet homme ou cette femme voit en vous si je résume Uranus elle voit en vous une une relation uranienne une relation qui apporte vraiment un changement dans sa vie un changement radical elle voit en vous une voie à suivre une évolution une révolution un petit peu dans sa vie et une prise de conscience en fait c'est une prise de conscience pour elle et ça peut se faire de manière fulgurante d'ailleurs c'est quelqu'un qui voit en vous quelque chose avec pardon quelqu'un avec qui bâtir quelque chose réellement elle voit en vous donc la haute magie le côté sacré la loi la justice elle voit en vous la réceptivité la gestation la générosité le don de soi elle voit votre votre comment ça s'appelle votre générosité envers elle elle sent que vous pouvez être très généreux ou très généreuse avec elle ou lui et elle souhaite probablement dans un futur faire une alliance avec vous voilà voilà comment vous voyez cette personne alors faites bien attention parce que la personne en face de vous voilà elle vous voit pas comme quelqu'un faites attention à à pas blesser cette personne s'il vous plaît voilà je sais pas pourquoi je dis ça mais il faut en fait il faut tenir la dragée haute quand on est Uranus pour quelqu'un c'est ça que je veux dire par là c'est que quand on est Uranus pour quelqu'un on n'est pas n'importe qui d'accord on est quelqu'un avec qui on veut s'engager alors ouais si cette personne est d'accord de s'engager avec vous respectez-la voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt alors pour les gens qui auront choisi la pierre blanche cette fois-ci d'accord très très jolie pierre qui brille voilà pour les gens qui auront choisi la pierre blanche allons-y qu'est-ce que vous représentez pour la personne que vous avez dans le coeur vous représentez l'été pour cette personne vous êtes l'été l'été ça sent bon il y a des fleurs il y a la beauté il y a euh on fait des on va à la plage on prend du bon temps on fait des grillades on boit un verre de rosé c'est le bonheur en fait l'été le rêve quoi l'envie de la chaleur vous êtes quelqu'un de chaleureux pour cette personne ou vous serez ça dépend si vous n'êtes pas en couple avec cette personne elle vient vers vous donc en fait voilà vous représentez les belles choses de la vie en fait ok pour cette personne là vous êtes la satisfaction la croissance voilà vous êtes toutes ces belles choses pour cette personne voilà je suis là tu es là éclaire moi qui êtes-vous pour cette personne qu'est-ce que vous représentez ? qui êtes-vous pour cette personne ? ouh elle a sauté celle-là alors ici nous avons l'arcane de la transmission dans le dans 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 cet oracle ici on voit pour cette personne vous êtes entre guillemets l'enseignante, l'enseignant d'accord ? vous représentez quelque chose qui est de l'ordre de la transmission cette personne cette personne apprend avec vous ok ? cette personne apprend peut-être même des choses qui sont secrètes en elle d'accord ? cette personne comprend des choses en elle grâce à vous cette personne vous voit comme un enseignant comme une enseignante comme quelqu'un qui lui transmet quelque chose d'accord ? vous êtes quelqu'un qui transmet à cette personne quelque chose ouais je suis là tu es là et clairement je suis là tu es là ouais encore hein le parchemin donc étude intellect savoir administration écrit en fait pour cette personne vous êtes une personne cultivée instruite d'accord ? peut-être même qu'elle l'est elle aussi ou il l'est lui aussi et donc en fait il y a entre vous quelque chose de l'ordre de je t'apprends tu m'apprends j'apprends des choses de toi tu apprends des choses de moi il y a un échange pas que physique en fait il y a un échange intellectuel avec cette personne il y a quelque chose qui est protégé aussi quelque chose qui est de l'ordre du destin avec cette magnifique étoile ouais pour cette personne il y a quelque chose à apprendre de votre relation voilà il ou elle a besoin de cette relation pour apprendre quelque chose sur lui ou sur elle ouais vraiment la transmission le parchemin c'est quelqu'un qui apprend de vous et il ne faut pas oublier que dans l'été on voit aussi le développement d'accord ? donc cette personne à votre contact se sent se développer d'accord ? cette personne cette personne sent que elle apprend à votre contact et que elle grandit il ou elle grandit ouais en fait avec le sarcophage on peut aussi parler donc de l'été et le développement l'été et la croissance avec le sarcophage on peut parler de de transformation profonde de 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 période propice à croître de période propice à à renaître en fait vous êtes une forme de passage pour cette de passage ça veut pas dire que vous êtes juste le passage ça veut dire que quelque part cette personne a besoin de cette transformation profonde pour et qu'elle qu'elle opère grâce à vous en fait vous êtes pour cette personne source d'une 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 transformation profonde peut-être même d'une résurrection pour cette personne en particulier d'accord ? donc pour la personne que vous avez dans le coeur si vous avez tiré la pierre blanche vous êtes la source de de belles choses vous êtes la source d'une forme de satisfaction vous représentez une forme de développement de croissance d'accord ? vous êtes l'été ici on peut parler de quelqu'un qui apprend avec vous qui à qui vous vous enseignez des choses à qui vous transmettez des choses d'accord ? elle vous voit comme quelqu'un d'érudit comme quelqu'un avec qui on peut avoir un échange qui est par-delà le côté physique elle apprend beaucoup elle grandit à travers vous grâce à vous elle elle se sent privilégiée je pense aussi de vous connaître d'accord ? parce que quelque part grâce à vous elle développe son intellect parce qu'on voit le développement avec l'été et là on me parle vraiment du développement de l'intelligence en fait de l'intelligence du couple aussi quelque part une forme de mûrissement et enfin on parle de de transformation profonde pour cette personne lorsqu'elle pense à vous elle voit cette cette possibilité de de se transformer en fait voilà j'espère que ça vous répond ça répond à vos questionnements cette personne voit vraiment des choses à apprendre avec vous à travers vous grâce à vous d'accord ? je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les petits derniers ceux qui avaient choisi la pierre de toutes les les couleurs et là moi je persiste à dire je vois une personne sur cette pierre je ne vois pas bien mais c'est très beau et puis il y a un coeur aussi c'est un coeur là ok alors c'est parti qu'est-ce qui est sorti ici pour vous les personnes alors ici on a l'hiver ok ? quand on parle de l'hiver on peut dire que pour cette personne vous représentez une forme de sagesse vous êtes la sagesse pour cette personne d'accord ? vous êtes la source d'une élévation intérieure pour cette personne d'accord ? vous représentez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme de toute façon la possibilité pour cette personne de devenir plus sage de s'élever ok ? et 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 vous vous représentez aussi quelque chose qui est de l'ordre de voilà vous pouvez être froid ou froide aussi mais c'est pas grave c'est pas grave mais c'est pas pour tout le monde d'accord ? parce que l'hiver peut symboliser pour certaines personnes la froideur et pour d'autres tout l'inverse c'est-à-dire peut représenter aussi le feu de cheminée d'accord ? ou la table ou la soupe est chaude sur la table vous voyez ? ou le chocolat chaud donc en fait vous vous pouvez être un petit peu et le chaud et le froid aussi pour cette personne d'accord ? c'est aussi ça que ça veut dire l'hiver vous pouvez souffler le chaud et le froid et cette personne en fait parfois vous trouve ça peut être un petit peu vous avez plusieurs visages pour cette personne d'accord ? ça aussi c'est possible alors en tout cas pour cette personne vous êtes la source d'une élévation intérieure et d'une certaine sagesse d'une forme de sagesse cette personne grâce à vous sait qu'elle va accéder à une forme de sagesse qu'elle n'a pas encore je suis là tu es là éclaire-moi je ne sais pas si vous me voyez toujours correctement ou s'il faut que j'allume voilà c'est pas beau hein la lumière mais bon c'est pas grave je préfère quand même mettre de la lumière avant que vous ne me voyez plus ce serait quand même dommage alors voilà ici qu'est-ce qui est tombé ? c'est le vase le vase c'est les sentiments on met de l'eau dedans pour émettre des belles fleurs donc le vase c'est la sensibilité c'est l'émotion l'intuition la régénérescence et la psyché donc en fait pour cette personne vous représentez quelqu'un de sensible quelqu'un qui même si il ou elle ne montre pas ses émotions cette personne sait que vous avez des émotions d'accord ? cette personne vous comprend même à demi-ment ok ? et donc cette personne elle vous aime presque par intuition elle suit son intuition d'accord ? c'est quelque chose qui qui la dépasse en fait l'amour qu'elle a pour vous c'est quelque chose qui qui est plus de l'ordre du sentimental c'est quelqu'un qui de toute façon est sensible et qui est plein d'émotions quand il ou elle pense à vous d'accord ? c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous c'est quelqu'un qui et vous représentez pour cette personne aussi les sentiments d'accord ? les beaux sentiments le le ouais il y a quelque chose de l'ordre de de elle voit dans elle voit en vous la sagesse elle voit en vous la sagesse et elle le voit de manière intuitive je suis là elle voit en vous aussi donc l'arcane de la transmission elle voit en vous grâce à votre sagesse elle sait qu'elle peut apprendre vous pouvez lui transmettre des choses à cette personne elle sent que vous êtes capable capable de lui transmettre elle sent que intuitivement elle sait aussi que elle sait intuitivement que que vous êtes là pour l'élever intérieurement en fait elle sait ça il ou elle sait que vous êtes né pour élever cette personne pour la 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 tirer vers le haut en fait il ou elle sait que vous êtes construit pour parce que vous avez cette capacité de le monter vers le haut ou de la monter vers le haut cette personne le sait d'accord cette personne peut aussi je vois le secret c'est dans le secret de son coeur en fait que cette personne sait ça d'accord c'est peut-être pas quelqu'un qui qui va justement être très expansif c'est pas quelqu'un qui va crier ce que il ou elle ressent pour vous donc sachez que cette personne est pleine de sensibilité et d'émotion pour vous elle sent de la sagesse en vous elle sait que elle peut aussi atteindre une forme de sagesse si elle se met en couple avec vous et même si elle est déjà en couple avec vous elle sait que grâce à vous elle a atteint une forme de sagesse et cette personne veut aller vers une une élévation intérieure et elle sait que cette élévation intérieure va passer par vous par le couple qu'elle forme qu'elle va former avec vous je suis là tu es là tu es là éclaire moi je suis là tu es là éclaire moi hop hop là allez à la pêche alors hop hop elle est partie alors qu'est-ce que vous représentez pour cette personne et ben voilà euh la flamme le trophée la lumière euh ouais ben dis donc ça brille hein les gars les filles là hein d'accord là c'est balèze hein là vous êtes des gros ou des des grosses balèzes hein d'accord vous êtes le trophée en fait pour cette personne vous êtes l'étoile vous êtes la flamme vous êtes la lumière pour cette personne vous êtes lumineux pour cette personne vous êtes la quintessence c'est-à-dire que euh là c'est là c'est du lourd hein ok là euh j'ai envie de dire euh il faut quand même être conscient de ce qu'on représente hein ouais là vous êtes euh euh ouais il y a il y a vraiment euh l'unification euh 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 la vie quoi le euh la lumière ben ouais vous êtes une euh vous êtes une lumière pour cette personne hein d'accord une étoile une lumière hein d'accord le feu quoi le vous êtes une étoile en fait hein pour euh pour lui ou pour elle ok vous êtes quelque chose de ouais le euh la timbale quoi le 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 vous êtes euh vous êtes euh ce que lui ou ce que elle attend depuis euh euh Mathusalem quoi ok ouais vous êtes l'oméga quoi l'hiver la fin des saisons ouais une fin en soi en fait c'est ce que vous êtes pour cette personne alors c'est très important faites attention parce que euh euh si vous représentez ce genre de 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 personnes il faut euh il faut tenir euh il faut tenir bon hein parce que là euh c'est quelqu'un qui vous voit comme la sensibilité l'émotion la régénérescence hein c'est quelqu'un qui vous voit comme la transmission donc euh quelqu'un qui apprend avec vous en fait et enfin c'est quelqu'un qui vous voit comme le trophée quoi euh là il a il ou elle a gagné la timbale en fait hein donc euh c'est euh vous êtes la lumière vous êtes l'étoile faites bien attention à cette personne parce que voilà faut pas faut pas blesser hein les gens qui pensent ça de vous surtout pas voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les répètes bisous 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 bisous